on est posé au egg drop c'est un fast food qui font des sandwiches avec du pain tosté et des oeufs forcément et on a plein de choix de garniture si on veut avocats poulet bacon etc moi j'ai pris un bacon double cheese du coup on va goûter pour voir si c'est bon mais ça a super bon honnêtement je rêve de manger du pain tosté je rêve que de ça c'est garni t'as faim exploitation à quoi tu t'attends ma vie ah ah ben je m'attends vraiment ça pour le coup vraiment bien garni bien gros comme ici que la première bouchée soit incroyable et que la dernière soit succulente qu'est ce que tu as pris à chip alors j'ai pris un bulgogi un bulgogi j'ai pas encore mis le premier croc ah alors tu vas goûter ouais allez reality c'est incroyable le pain ça a l'air super bon le bulgogi le fromage du coup j'adore et la texture en bouche moelleuse fondante en bouche super et glisse dans la corche super super et ouais merci beaucoup merci à vous à bientôt les gars j'ai acheté vous voyez cette traîne de boisson là qu'on voit sur TikTok partout du coup j'ai essayé j'ai goûté c'est trop chimique c'est trop sucré je trouve que c'est trop surcuté pour rien à tout à l'heure bon bah Victor il part parce qu'on a un shooting après du coup il doit rentrer chez lui pour chercher les vêtements non non franchement je suis tellement déçu on nous a tellement vendu ça sur les réseaux ils ont menti hein j'aime pas du tout là je cherche qu'une pouvaise juste pour jeter là je peux pas je suis le seul du gâcher j'aime pas gâcher mais là je peux pas terminer je trouve ça limite écœurant je suis désolé du coup les gars là on est arrivé au studio parce qu'on va shooter des petites tenues aujourd'hui vraiment le studio il est immense et il coûte que genre 13 000 won de l'heure c'est crazy mais c'est trop choqué là je suis choqué 13 000 et Alex Goya je sais trop je sais tu veux que je t'efface un câlin allez ok 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 je suis douée en fait tu es star celle là elle est incroyable celle là elle est incroyable je vlog toute ma vie là j'ai fait toi t'as reposélevé ça y est mes bélics blanc sur blanc comment j'ai zoomé sur toi comment j'ai zoomé sur toi merci 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 là les gars on s'est posé dans un truc de street food avec Koroz on a pris des corn dogs du coup je vais goûter il coûte ici 2 euros de corn dogs que dalle alors qu'il est énorme c'est moi la taille de ma main c'est bien on a déjà fait incroyable incroyable moi j'ai pris celle à la saucisse Koroz il y a un produit de cornu la pâte est grave épaisse et genre bien moelleuse et l'intérieur c'est bien croquant donc là on est vers Sinsa à Pujong à Gangnam et je vois mon bâtiment où j'ai fait ma chirurgie esthétique c'est juste là evoko c'était mon hôtel ouais on est arrivé en fait le coucher de soleil il est juste incroyable Pourquoi vous faites ça ? Tu m'as fait trop Fais-toi Non Je vais aller en guilleter à merveille C'est toi Non Elle sait, j'aurais jamais fait ça Mais elle, ça peut trop m'en faire par contre on aime C'est toi qui est parti acheter ça à Pujong Tu crois que je te connais pas ? Tu fais déjà aller sur son tel alors il filme ce connard Aujourd'hui Atia nous a emmené dans une galerie d'art D'un artiste qui s'appelle Sam Bypen Qui est juste derrière moi Ce mec qui fait beaucoup de choses très intéressantes Il fait des covers d'albums Il fait de l'art contemporain Tu te crois que ça sent une odeur aussi ? La vérité Ça sent une odeur La vérité Ça sent une odeur Il y a des gens qui sont super frisquels C'est vraiment cool ? C'est vraiment cool ? C'est vraiment cool ? C'est vraiment cool ? On est sortis de la galerie Et genre ils nous ont donné des glaces Ben & Jerry's Et genre des boissons fraises kiwi Donc ça c'est très cool et très gentil d'ailleurs Parce que c'était gratuit Et ça c'est la voiture de l'artiste Thomas il a écrit son nom Sam Bypen Ça c'est pas une voiture ça C'est une bagnole C'est une putain de bagnole ça C'est une fucking bagnole Maxence C'est un bébé 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 Toutes lesères Campe, mec Pic Ah non ! Je suis venu ici pour acheter des lentilles rouges pour halloween Merci ! Merci ! Je suis tombé dans une friprise, j'ai trouvé cette veste, elle est trop belle C'est pas du cuir mais on dirait une teinte de daim C'est très doux Là je vais acheter la veste, je lui ai dit c'est combien en coréen Donc elle m'a répondu forcément en coréen Sauf que j'ai pas compris et j'ai dit oui Du coup là je suis en caisse et je vais payer Du coup ce sera la surprise Elle est en train d'impacter ma veste Sans savoir que je connais pas le prix Mais bon, dans tous les cas je suis obligé de l'acheter C'est bon les gars j'ai payé, je viens de payer 130 000 euros la veste Donc je pense qu'en euros ça fait genre un petit 100 euros Voilà Mais elle est trop belle On est rentré dans une boutique de jeans Il y a que des jeans Celui-ci il est trop beau J'ai jamais vu des jeans aussi beaux Et hyper bien taillés genre large et tout Du coup moi je vais prendre celui-ci Je trouve trop beau Un peu d'extra et tout avec le dégradé c'est magnifique Je viens de tester ce jean là Waouh Super bon Faut juste faire pour la braquette Là j'ai mis le deuxième jean que j'aime trop c'est celui-ci Je le trouve ouf, bien destroy Même les couleurs un peu genre vieillis, jaunâtres Avec un bleu assez foncé océan que j'aime beaucoup Plutôt enfin bleu, on dirait un bleu de la Seine de Paris Mais c'est ça que j'aime bien, le côté un peu sale et tout Et franchement il est cool hein T'es là toi ? Je m'a fait asseoir la dame trop gentille C'est vrai ? T'as fait asseoir Elle m'a dit bien plâti toi Qu'est-ce que t'en penses ? C'est beau hein ? Oh ! Toi j'essaie que tu vas me l'emprunter en fait Oh que oui ! Oh que oui ! C'est pas une question ma grande Allez vas-y prends le produit Oh regardez ! Elle m'a ramené un trépied parce qu'elle a vu que je vloggais Elle est super entre dames Elle va nous prêter son trépied pour là-bas Merci Merci Elle est trop chouette Elle m'a ramené un trépied pour que je vloggais dans sa boutique Là voilà Elle fait la promotion et sait très bien ce qu'elle fait En fait là je vous explique, elle est en train de rajouter des boutons Pour que ça aille parfaitement avec la taille de ma West Elle est super, c'est une super boutique hein Super boutique Ce n'est pas vraiment fier C'est pas compliqué C'est le haut et du mal Je vais faire des coupes C'est pas compliqué Je vais faire des coupes C'est pas compliqué Je mets ça C'est pas compliqué Je vais faire des coupes Ce qu'est-ce qu'on a fait C'est pas impossible C'est pas possible merci 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 elle a fait asseoir ici elle est trop gentille elle est accueillante elle a pris ton sac j'ai dit merci maman elle est très belle la veste très belle veste oh le blazer un beau blazer comme ça belle veste olive what the fuck guys ils gravent les visages d'autrui sur du bois ça donne ça c'est bien parce que du coup ça prend bien l'expression graver son visage sur le sang de la du bois c'est une expression oui ? non alors là alex nous a emmené dans une petite librairie où il était ouais j'y étais en avril t'étais dans un magazine c'est ça ? et j'étais aussi dans un magazine dedans t'étais dans quel magazine ? le perfect magazine la magazine de mode je suis dans une librairie en corée du sud à l'autre bout du monde et regardez sur qui je tombe oh my god on va rentrer à BTS 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 j'aime trop ça c'est quoi ? un raton par contre j'adore ça c'est grave pour alex si y'a des petits projets en cours on vous en dit pas plus j'adore aujourd'hui guys je suis sorti tout seul les fesses sont restées à la maison je me suis dit que j'allais sortir pour aller acheter some stuff and shit pour Halloween parce que comme vous savez Halloween c'est grave mon dada c'est un peu genre mon moment fave de l'année et j'adore faire des costumes assez élaborés j'en ai fait plein qui ont beaucoup plu et là cette fois ci je passe Halloween à Séoul ce qui est assez différent j'ai 3 idées de déguisement le premier ça serait zombie c'est un truc que j'avais déjà fait l'année dernière j'avais fait un zombie plutôt sexy un peu ravagé un peu dévergondé deuxième idée ce serait peut-être faire le diable y'a quoi de plus horrifiant et diabolique que le diable en lui-même ou sinon le vampire parce que je me dis que le vampire c'est une des idées les plus faciles à réaliser du coup voilà là je rejoins Victor qui est en train de manger avec une pote à Hongdae je le rejoins et puis on va aller chercher du make-up je sais pas si ici ils ont des bless you je sais pas si bless you je sais pas si ici ils ont un make-up forever parce que j'aimerais bien acheter du Fargra et ici en fait ils ont Olive Young c'est l'équivalent de Sephora mais ils ont pas de maquillage effique etc j'aimerais bien trouver un make-up forever un magasin spécial en make-up effique etc pour acheter peut-être du latex acheter du poisson aujourd'hui j'ai sorti la perche pour vlogger donc tout le monde me regarde bizarrement mais ça j'ai envie de te dire one life les gens ne verront plus mon visage ça fait depuis le début du voyage que je l'ai ma perche mais c'est qu'aujourd'hui qu'il la sort parce que en général j'y pense pas ouais les gens ils me cadavent pas genre ils s'en foutent ils s'en foutent vraiment de ce que je fais genre vraiment là je suis dans un quartier où il y a énormément de gens parce qu'en fait là je suis dans le quartier de Yonnam genre je vlog, ils jettent juste un petit coup d'oeil mais ils ont pas ce regard insistant il y a un parc, il y a des artistes les gens viennent se poser sur les bancs dehors tout le monde est chagard dans sa propre petite bulle et tout au moins les gens s'en foutent de moi j'ai envie de votre chef donc je trouve ça plutôt agréable de vlogger ici à Séoul je pense que les gens ils ont l'habitude des gens qui stream enfin je veux dire regardez là par exemple je vais passer devant une fille voilà tout simplement je vais passer même derrière elle tiens genre elle est en train de je sais pas elle est en train de tourner une vidéo avec son trépied c'est ma collègue il y a son petit trépied là elle est devant sa caméra au milieu du parc les gens la calent pas là où je suis c'est un de mes quartiers préférés c'est Yonnam Yonnam Dong je crois peut-être je sais pas s'il y a un Dong à la fin j'ai l'impression que dans tous les quartiers il y a toujours un Dong quelque part Sinsa Dong Yangnam Dong donc j'ai grave inventé j'ai grave menti il y a plein plein de petits cafés très mignons là il y a le Yann Couvreur c'est une pâtisserie française donc vive la France Yes Paris on est là et c'est excellent il y a un petit coup qui vient de passer là ils sont trop minx enfin bref pour moi Halloween c'est aussi une bonne excuse pour être fashion tout en étant sous le thème de Halloween parce que j'aime bien faire des costumes assez élaborés je sais pas si vous me suivez depuis très longtemps mais à chaque Halloween j'aime bien faire des costumes assez stylés regardez comment c'est beau c'est trop beau moi je me sens trop bien dans dans cette putain de ville quoi merde j'ai pas envie de retourner à Paris je fais trop bien je vais pas vous mentir mais depuis que je suis arrivé je me lève hyper tard je sais pas si c'est parce que je suis jet lagué ou quoi c'est pour ça que à chaque fois que je fais des vlogs et que je vous les sors ils commencent à faire déjà coucher de soleil et ensuite la suite que je vlog il fait nuit et c'est pas que je profite pas au contraire je profite d'où parce qu'on sort jusqu'à 1h-2h du matin on se balade dans les rues de Séoul la nuit dans les petites rues et c'est très apaisant sachant qu'ici en plus tout ferme relativement tard il y a plein de barbecues qui sont ouverts tous les convenience stores sont ouverts presque 24h sur 24h donc là je suis arrivé devant le chicken and beer qui est juste ici c'est un restaurant de poulet et Victor il est juste devant là Victor ! un restaurant de poulet bon attendez j'espère la friction ça y est ça y est ça va ? ça va ? tu parles français ? non ? bien bien c'est bon j'ai récupéré les victoires je vais au 7-eleven j'ai envie de acheter un drink je vais au 7-eleven parce que j'ai trop soin par contre ils ont mangé moi j'ai pas mangé j'ai mangé le reste de poulet ça a l'air bon, deux achetés, un offert deux achetés, un offert, c'est ça que j'aime bien chez les covid and stuff là je suis avec la pote de Victor, elle nous emmène dans un magasin où on peut acheter des trucs à fixe ou des choses pour se peinturer le visage pour Halloween on vient d'arriver, donc apparemment c'est ici mais on dirait plus des fournitures pour la peinture, le dessin que pour des trucs pour le visage je viens de casser mon masque, du coup j'ai coincé le fil sous mon bonnet bon finalement on va sortir de la boutique parce que c'est pas du tout ce que je recherche c'est trop liquide, moi je cherche vraiment des fards gras comme j'ai l'habitude d'utiliser pour Halloween mais je sais pas où je peux en trouver ici c'est ça le problème là on va aller dans un centre commercial qui se trouve vers... Uljiro, comment tu dis ? Uljiro très mignon très mignon donc là on sort du métro, le métro est juste ici et on est arrivé au centre commercial 1, B1 il y a le parfum dont Jenny est légérie est-ce qu'il en reste sold out ? oh my god ah on a trouvé le make up forever, il est juste là j'espère qu'il y aura tout ce dont j'ai besoin pour Halloween hi uh... do you have... um... like... um... flash... flash colors flash colors palette i'm gonna show you un peu 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 j'ai pas trouvé mes fards gras mais j'ai acheté un spray fixateur parce que j'en avais presque plus là on est dans la star avenue donc là il y a les empreintes des stars les spas winter what the fuck là il y a super junior encore super junior ouais ils ont mis la main gauche et droite ou quoi ? pourquoi ils ont deux fois ? c'est parce qu'il y a plusieurs fois oh my god il est où Félix ? la main de Félix hey on a la même taille de main Myungjin moi j'ai une main épaisse mais je suis sûr qu'il a grave des grandes mains regardez sa grande main là elle est graphique même moi j'ai une plus grande main que Bong Chan regardez mes doigts ils dépassent Momo 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 on est des pour la vie maintenant ah Nayeon ma puce les mains elles sont sur les mains elles sont sur les mains sont sur j'arrive pas à dire les mains sont sur ce mur là les gars là je suis dans le Olivia Young avec Victor et du coup je vais m'acheter une coloration noire parce qu'en fait mes cheveux ils sont pas vraiment en noir profond et tema black pink du coup je vais prendre celle de Jisoo parce que Jisoo c'est black hair là on vient de passer devant le buskin elle est en train de danser déguisé regardez toutes les caméras là je ressens Ornella et Hachi on s'est posé dans un petit coffee shop on était déjà il y a genre 2-3 jours là j'ai commandé des crofels les crofels c'est un mélange de gaufres et de croissants Halloween on fait quoi ? que le vrai Halloween c'est ? ah le Halloween est tranquille après c'est un lundi déjà ils vont faire dimanche il faut expliquer là c'est normal hein il y a rien là après je sais pas hein il est vrai à lui il sera samedi du coup ouais coucou les gars donc là on est le lendemain on a toujours pas trouvé de costume d'Halloween du coup avec Victor on s'est dit pourquoi pas aller à Gangnam parce que j'ai trouvé une petite adresse sur Google donc on va se rendre à ce lieu où apparemment ils vendraient des cosplays ou peut-être des déguisements d'Halloween donc là on va aller là-bas et puis on va voir ce que ça va donner vers 15h dans l'après-midi on a un rendez-vous avec Victor pour aller se faire tatouer ce sera mon premier tatouage à Séoul et j'ai trop hâte vous savez que je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire mais j'ai juste envie de me tatouer bah ici à Séoul parce que ça fait quand même trop loin que je viens c'est un peu une vie coup de coeur ici et je me dis je pourrais pas ne pas faire un tatouage ici enfin je pourrais très bien vivre sans mais j'ai envie d'immortaliser un petit peu mon voyage je me dis bah je pense que c'est l'occasion de me faire un petit un micro petit tatou ça peut être sympathique c'est un tatouage c'est à vie donc ça demande un peu de réflexion et de jugeance les gars du coup on est arrivés devant le lieu regardez celle-là mais ça a l'air d'être fermé je comprends pas c'est bizarre on va passer par cette porte parce qu'il y a un monsieur qui nous a indiqué ce trajet du coup on va monter là pour aller au premier étage les gars on est arrivés dans un cul-de-sac il y a pas de porte l'entrée elle est fermée il y a un code et tout je suis choqué là ah c'est fermé purée oh la la il est fermé ok merci merci les gars à lundi la boutique elle est fermée elle existe plus c'est une international shipping shop maintenant voilà c'était une sorte d'entrepôt je suis choqué mais retirez l'affiche alors je vous conseille de vous préparer en amont si jamais vous voulez fêter Halloween ici ou à taïwan ou voilà parce que franchement pour se déguiser ici c'est un peu compliqué bon du coup avec Victor on a fini au McDonald's et Théma les menus il y a un pepperoni pizza burger je suis trop choqué là sinon après les menus sont plutôt normaux j'ai l'impression egg bulgogi typiquement coréen les bulgogi shrimp et crevettes voilà il y a plein de choix tu vois guys je m'ai commandé un double filet au fish parce que ça me manquait la France me manque donc j'ai pris un menu français frites basiques elles sont très bonnes bien croustillantes genre elles viennent tout juste de sortir de l'huile et un grand coca avec ça j'ai pris des mozastik non je vais tomber mon mozastik c'est dégueulasse je vais la manger ou quoi elle est vraiment dégueulasse mozastik incroyable on va goûter ça c'est même qu'en France mais en mieux fait là il y a Victor qui va faire les retouches de son tatouage c'est quoi donc je pense que les deux ont comme... Thursday ? ouais donc le 1st de novembre ok parfait Thursday et 3 on va faire un p.m. 1 p.m. ? ok Victor il vient de terminer de se faire tatouer et moi je peux pas aujourd'hui parce qu'il commence à se faire tard et ça a pris un bon deux heures quand même et moi j'ai un rendez-vous je vais aller me couper les cheveux je vais aller chez le coiffeur mais en tout cas Victor il a fini de se faire tatouer juste là voilà c'est impacté dans du cellophane du coup les gars là je suis chez le coiffeur pour me couper les cheveux il a déjà commencé à me couper un peu les cheveux surtout l'arrière voilà j'ai fait mon petit shampoing à un moment il est parti me laver les cheveux et il a vu que j'avais un petit tatouage qui est une couronne la couronne de Basquiat et il faut sachez que J-Dragon il a le même tatouage mais sur le bras et en beaucoup plus grand et du coup le coiffeur il a dit ah t'es fan de J-Dragon j'ai fait alors déjà de un oui en soi j'ai fait mais comment ça se fait que tu dis ça tu vois il m'a dit parce que t'as le même tatouage que lui et j'avais oublié qu'il avait ce tatouage aussi donc voilà et j'ai fait toi aussi t'es fan de J-Dragon il a fait oui yes a lot c'est tout du coup je suis passé chez le coiffeur là je rentre à la maison et je passe devant le GS25 et je vais acheter genre 10 gobelets de glaçons pour Hati parce que je dois me faire pardonner sans faillissement j'ai allumé sa wig et du coup pour me faire pardonner je vais lui acheter ce qu'elle aime le plus donc des glaçons voilà guys j'ai fait genre 10 gobelets de glaçons pour Hati merci à vous pourquoi je vous dis le sac il est lourd il est lourd là j'ai un sac rempli de glaçons je suis en train de transporter un pack de neige j'ai tout l'iceberg là je suis arrivé à la maison guys on va voir la réaction hi guys salut how are you guys ah c'est trop beau ma vie ah vous aimez bien ma coupe ? on enlève ton masque attends avant d'enlever mon masque j'ai une petite surprise je suis en mesure tiens c'est pour toi c'est une blague quoi ? je suis malade c'est une blague ? c'est dire on est là je mange plus de gassons qu'à la fin du VRF c'est une farce ? mais ma vie c'est une blague quoi ? mais tu rigoles c'est sphéra quoi ? mais c'est trop comment ça c'est trop ? je suis trop contente merci ma vie c'est vrai ? ouais qu'est-ce que je vais faire de dessous ? c'est glaçons on met tout ça mais t'as dévalisé les DS25 ? j'ai pris ta marque préférée ta marque préférée de glaçons tu te rachètes toi ? non tu fais quoi ma vie ? la custom regarde waouh t'as réussi j'ai fait une incision chirurgicale t'es trop forte hein ça rendait là waouh et bah qu'est-ce que je vais faire de sous cette oseille ? enlève ton masque oh le cambodien oh le cambodien j'aime beaucoup tu étais un cambodien du Cambodge qui vit en France ouais oui non moi je vit en du Cambodge franchement j'aime bien savoir c'est vrai ? ouais quand tu nous as envoyé la photo franchement j'étais un peu choqué ouais j'ai osé mais là j'aime beaucoup hein ouais non je voulais raconter un petit peu c'est vrai 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 Sous-titrage ST' 501